Salut à tous, bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui nous allons parler du fils de Boruto. Si vous souhaitez voir plus de Naruto dans notre canal, s'il vous plaît laissez vos pouces vers le haut et de s'abonner à rejoindre notre Académie Ninja. Et bien les gars, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, Boruto et Sumir ont une relation similaire à celle de Naruto et Rinata quand ils étaient jeunes, Sumir aime beaucoup Boruto mais elle ne lui révèle pas ses sentiments par honte, comme Rinata. Dans le futur, une grande relation peut commencer entre eux, et ils peuvent même avoir des enfants dans le futur, des enfants qui peuvent hériter des pouvoirs de leurs parents, naissant très puissants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité que Boruto et Sumir est un enfant, de la puissance que pourrait avoir l'enfant de ces deux personnages et du potentiel ninja de ce nouveau personnage en fonction des pouvoirs de sa famille. Comme nous le savons, Sumir a un grand amour pour Boruto, elle a même révélé cet amour à Salada lors d'une conversation qu'elle ont eu pendant le manga Boruto. Boruto a gagné le cœur de Sumir après qu'il ait réussi à la sauver du grand sentiment de vengeance qu'elle avait dans son cœur, car ceux qui suivent l'anime Boruto savent que Sumir était initialement une méchante. Elle cherchait à détruire Konoha par l'intermédiaire d'un monstre qui vivait dans une autre dimension, grâce à un saut que son père a fait sur le dos de Sumir, elle a pu nourrir la nue qui était dans une autre dimension grâce au chakra des ninjas de Konoha. Après plusieurs événements, Boruto a pu montrer des sentiments qui ont atteint le cœur de Sumir, l'amenant à renoncer à sa vengeance, il a pu changer totalement sa personnalité, l'amenant à regretter complètement ses actions. Après un temps d'observation pour voir si elle était vraiment digne de vivre à Konoha, elle fut libérée, et devint définitivement un ninja de Konoha, étant autorisée à entrer à l'académie. Sumir rejoint alors la même classe que Boruto, parvenant à rester proche de lui et à observer ses actions afin qu'un jour elle puisse lui révéler ses sentiments, une action qui pourrait se produire dans le futur. Car sa relation avec Boruto est très similaire à celle de Naruto et Rinata, durant son enfance Rinata était très faible bien qu'elle soit l'héritière de son clan, lors d'un jour de neige, Rinata se faisait maltraiter par d'autres enfants. Naruto surgit et la défend des autres enfants, mais parce qu'il est encore faible, il a été battu pour la défendre, en voyant cette attitude de Naruto, Rinata est tombée amoureuse de lui en même temps, mais ne pouvait pas exprimer cet amour car elle avait on. Rinata était très inspirée par les actions de Naruto car, quelle que soit la situation, il se surmontait toujours d'une manière ou d'une manière. En voyant cette détermination de sa part, Rinata a commencé à suivre ses pas pour devenir plus fort. Mais après plusieurs événements tels que la lutte contre la douleur, Rinata a révélé ses sentiments pour Naruto personnellement, mais après cela, il n'y a pas eu de développement dans la relation pendant une longue période. Ce n'est qu'après la fin du quatrième grand conflit ninja que Naruto a vraiment déclaré ses sentiments aussi, de sorte que les deux se sont mariés, nous avons vu au cours du film Naruto The Last qui s'est produit au cours de la fin du conflit le mariage de Naruto et Rinata. Dans ce film, nous assistons à une partie de l'évolution de la relation entre Naruto et Rinata. Naruto se rend sur la lune pour sauver Rinata d'un Otsutsuki qui l'avait attaqué, et peu après, il s'embrasse. Il se pourrait que la même chose se produise entre Boruto et Sumir, lorsqu'ils seront plus âgés, cette relation entre eux pourrait émerger petit à petit, même si beaucoup pensent que Boruto épousera Salada, il y a toujours cette possibilité. Car comme nous le savons Boruto et Salada ont une relation proche de celle de frères, leurs deux parents sont les meilleurs amis, donc Boruto et Salada ont grandi ensemble comme des frères, leur comportement ensemble est pratiquement celui de frères. A tout moment, ils se battent entre eux, mais lorsque cela est nécessaire, l'un aide l'autre, dans certains moments, nous voyons que Salada peut avoir des sentiments au-delà de l'amitié avec Boruto, mais la relation de Boruto et Sumir est apparemment tout à fait possible. Et si Boruto et Sumir se marient à la fin de l'anime, il pourrait avoir un fils très puissant, un ninja très puissant qui peut utiliser de nombreux éléments de la nature et qui a également la capacité d'invoquer des monstres pour l'aider. Il existe de nombreux Jutsus que le fils de ces deux personnages pourrait obtenir, alors parlons de certains Jutsus dont il a une grande possibilité d'hériter, et de la façon dont cet enfant pourrait adapter ses pouvoirs distincts pour devenir très fort. Commençant par le plus grand pouvoir qu'il hériterait de sa mère Sumir, la capacité d'invoquer nu, grâce à un grand saut que Sumir a sur son dos, elle a un lien avec un yoke créé par l'ambu de Danzu. Le yoke appelé nu ne peut aller dans la dimension ninja que grâce au symbole que Sumir a sur son dos, mais comme Sumir a un lien avec ce yoke, il se peut que son enfant naisse naturellement avec ce lien vers la dimension nu. Permettant au fils de Sumir et Boruto d'apporter nu sans avoir besoin de symbole sur son corps, parce que grâce à sa mère, il serait déjà né avec une grande connexion à nu, étant capable d'utiliser nu comme une aide. Nous le savons, nu est le résultat du projet créé pour être le plus grand pouvoir ninja basé sur les cellules d'Hashirama, et était sous le contrôle de Tanuki Shigaraki, mais a ensuite été transmis à sa fille Sumir avec l'intention de détruire Konohagaku. Nu est capable de sentir les émotions ressenties par les gens et utilise cet artifice pour choisir sa cible. Une fois qu'il a quelqu'un, il attaque ses émotions, les faisant céder à ses pulsions les plus sombres, laissant ses propres victimes inconscients. Ce n'est que lorsque la victime surmonte ses émotions ou perd conscience que le spectre est expulsé de son hôte, comme pour le contrôle mental, mais nu n'influence les gens que pour réveiller la colère intérieure qu'il possède déjà. Il semble également capable de se nourrir du chakra de la victime, l'utilisant pour prendre une forme physique afin d'attaquer de manière indépendante, son état étant ainsi totalement tangé. Il est montré comme possédant une forme unique de régénération, capable de créer plusieurs versions plus petites de lui-même à partir d'une partie de son corps qui est coupée, similaire à ce que fait Orochimaro quand il a des parties de son corps coupées, il utilise donc plusieurs serpents pour récupérer son corps. Nu possède une très grande force, capable de briser plusieurs murs de pierre extrêmement résistants, sa dernière capacité est d'utiliser tout le chakra collecté pour effectuer son autodestruction, provoquant une explosion dans la zone, blessant tout le monde autour de lui. Il est capable de se téléporter à travers le portail de Sumir, mais comme il aurait un lien avec Boruto et le fils de Sumir, ce nouveau ninja sera également capable de se téléporter grâce à sa présence, après tout Boruto était capable d'accéder à la dimension de nu grâce à son pouvoir oculaire. Grâce à ce portail, nu à la capacité de s'échapper d'une embuscade, il peut également manifester son chakra qui ressemble à des tentacules, qui sont toujours tangibles même s'ils sont du chakra. Après que la forme de nu ait été réduite à un niveau minuscule, ses capacités ont également été réduites en puissance. Mais comme le fils de Boruto et Sumir héritera du sang des Uzumaki et des Ryugas, il naîtrait avec une grande quantité de chakra, pouvant le transmettre à nu pour qu'il devienne incroyablement grand afin qu'il puisse retrouver toute sa force. Le fils de ce couple pourrait également hériter du Byakugan en raison de son héritage de Sanryuga de sa grand-mère Rinata Ryugan. Il y a donc une grande possibilité qu'il hérite du Byakugan même si son père Boruto n'a pas de véritable Byakugan. Ou bien il pourrait même hériter du Jogant de Boruto, pas seulement dans un œil mais dans les deux, démontrant ainsi un nouveau pouvoir de Jogant, peut-être avec moins de puissance, mais qui lui permettrait d'accéder à la dimension nue. Car certaines techniques puissantes que les pouvoirs oculaires possèdent nécessitent l'utilisation des deux yeux ensemble pour les exécuter, un exemple serait le Ringan, il n'est possible d'utiliser le pouvoir des six voix qu'en utilisant les deux yeux. Nous voyons que Nagato, même s'il n'est pas un Uchiha, a réussi à obtenir un Ringan grâce à Madara qu'il a implanté dans ses yeux lorsqu'il était enfant, ce qui lui a permis d'apprendre dès son plus jeune âge à utiliser ce puissant pouvoir oculaire. Nagato a fait preuve de grands pouvoirs tels que la capacité de contrôler l'attraction et la répulsion, d'absorber des Jutsu, de retirer son âme, d'invoquer des animaux, de créer des parties robotiques de son corps, d'invoquer Naraka et même de contrôler la vie et la fin de vie. Mais lorsqu'Obito a obtenu les yeux de Nagato après avoir perdu la vie lors de l'affrontement avec Naruto, il n'a pu utiliser aucune des capacités démontrées par Nagato, montrant ainsi qu'un seul œil ne possède pas la capacité de pouvoir utiliser tous les pouvoirs du Ringan. Il se peut donc que Boruto ne soit jamais capable d'utiliser tous les pouvoirs du Jogant parce qu'il n'en a qu'un, mais que ses enfants aient des pouvoirs différents. Le Jogant est un doujutsu similaire au Byakugan, possédant la même capacité à voir et distinguer les différentes formes de chakras, cela lui permet d'identifier les changements dans le flux de chakras d'une personne, ainsi que de suivre une cible à travers le chakra, mais d'une manière différente. Il peut également voir le système de circulation du chakra, ce qui permet de localiser les Tanketsus fragiles, de plus il possède des capacités liées au Ninjutsu spatio-temporel, lui permettant de voir les barrières invisibles qui relient les différentes dimensions et d'y accéder en ouvrant des portails, en plus de pouvoir prédire le destin des portails ouverts entre eux. Le véritable pouvoir du Jogant est encore inconnu, mais il est dit par les auteurs qu'il est complètement différent d'un Byakugan et d'un Tanségan. Il se pourrait donc que ce pouvoir est une capacité inconnue. En outre, Boruto et Sumir sont très intelligents, Boruto est un grand prodige, et Sumir semble devenir l'un des plus grands scientifiques de Konoha, de sorte que leur fils peut avoir le pouvoir de nombreux outils scientifiques et de créer des moyens uniques de combat. Et commentez ce que vous en pensez et quel couple est votre préféré. est-ce que vous en pensez ? Et commentez-vous ? Sous-titrage ST' 501